Ce qu'il fait, c'est chirurgical. Il pilote son attention. C'est d'ailleurs le point commun des champions, et ils le disent. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait que l'attention est une compétence de haut niveau et un des piliers de l'apprentissage. Aujourd'hui, on vous donne des clés pour que vos enfants puissent eux aussi savoir comment actionner ce levier de la réussite. Dans votre cerveau, trois systèmes se disputent les commandes de votre attention. Pour mieux comprendre ce concept, faisons un petit saut dans le temps et remontons 30 000 ans en arrière. Imaginez-vous être en quête pour amener de la nourriture à votre tribu. Pendant que toute votre attention est concentrée sur votre objectif, un de ces systèmes, le pré-attentif, est en action sans que vous en ayez conscience, explique une étude parue en 2002. Il agit comme un radar, scannant tout ce qui se passe autour de vous. C'est lui qui vous aurait alerté d'un danger, et peut-être même... ...sauvé la vie. Mais bon, aujourd'hui, peu de chances de mettre votre vie en jeu dans le supermarché du coin. Alors, même s'il vous évite parfois des frayeurs, le plus souvent, ce système capture votre attention, mais pour des futilités. C'est pareil pour votre enfant. Alors, s'il est souvent distrait par ce radar, il y aurait une clé. Donnez le moins de choses possibles à ce radar à analyser. Faisons le test. Dites-moi quel mot vous voyez s'afficher à l'écran. Si le mot orange capte votre attention, c'est parce qu'il agit comme les stimuli visuels et sonores captés par le radar de votre enfant lorsqu'il travaille. Pour booster sa concentration, essayez de réduire ses stimuli dans la pièce où il étudie. Et si votre enfant est toujours distrait, ne négligez pas les bienfaits des pauses, elles sont physiologiquement nécessaires. Petit ou grand, pour focaliser son attention, il faut aussi savoir la défocaliser. Et souvent. Passons au deuxième système, le système de récompense. Ce qui attire votre attention est aussi guidé par votre système de récompense, associé à la libération de dopamine dans votre cerveau. À l'époque préhistorique, ce système vous aurait aidé à accomplir des tâches vitales, comme apprendre à chasser ou trouver de l'eau, en vous récompensant par des sensations de plaisir et de satisfaction. Oui, oui, juste le fait d'apprendre à trouver de l'eau ou quelque chose à vous mettre sous la dent vous procurait un plaisir profond. Comme l'explique l'étude Dopaminergic Reward System, la dopamine vous rendait heureux et satisfait et vous motivait à recommencer. Aujourd'hui, ce même système alimente toujours notre désir d'apprendre. Sauf que le problème, c'est que notre monde moderne nous fournit des centaines de façons de nous stimuler à produire cette dopamine, sans que cela ne soit forcément lié ni à l'apprentissage, ni à l'atteinte d'un objectif, ni à la survie. C'est là que cette boussole peut nous égarer, particulièrement les plus jeunes qui ne développent pas tous au même rythme leur contrôle inhibiteur. Si cela embête votre enfant, il existe une clé. Créer des habitudes. Tentez de rediriger sa boussole vers des activités dans lesquelles apprentissage et concentration riment avec plaisir, comme le sport, l'art, les jeux de société, les jeux de construction, selon les goûts de chacun. Ces activités répétées régulièrement permettront au cerveau de votre enfant de produire de la dopamine autrement que pour des plaisirs immédiats à attention limitée. Cela créera des habitudes grâce à la magie de la plasticité cérébrale, qu'on vous explique juste ici. On termine en vous présentant le capitaine de votre attention, le troisième et dernier système, l'exécutif. C'est ce système qui vous permet d'inhiber les distractions que vous suggèrent les deux autres. Comme le montre cette étude intitulée Executive Functions, pour vos enfants, il est lié à de meilleures performances académiques, à des compétences sociales améliorées et à une meilleure attention. Mais pour que ce système soit efficace, il faut l'entraîner. Il faut former le capitaine. Ça semble compliqué, mais c'est tout simple. L'objectif est double. D'abord, encouragez le besoin physiologique d'autonomie et d'expérimentation de votre enfant. S'habiller seul, participer en cuisine, aux tâches ménagères, participer à un projet, jardiner, bricoler. Ensuite, conduire votre enfant à trouver des solutions pour tous les petits problèmes rencontrés. Même si c'est aussi basique que savoir comment réagir et quoi faire s'il a renversé un verre d'eau. En le conduisant à entraîner son système exécutif, vous lui permettez non seulement de dompter son attention, mais aussi de construire les compétences fondamentales pour atteindre ses objectifs. Et ce, toute sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On y reviendra de manière très détaillée dans une prochaine vidéo. En résumé, trois systèmes cérébraux se disputent les commandes de votre attention. Le système pré-attentif, votre radar, le système de récompense, votre boussole, et le système exécutif, le capitaine. Votre radar va repérer tous les points d'intérêt qui se trouvent aux alentours et vous les signaler. Votre boussole va vous pousser à vous diriger vers un de ces points d'intérêt. Cependant, si vous estimez que ce point n'est pas le vent, c'est le rôle du capitaine d'intervenir et d'ajuster le cap. Entraîner ce capitaine, c'est être sûr d'arriver le plus souvent possible à bon port, peu importe la force du vent. Si vous voulez creuser le sujet, ça se passe comme d'habitude dans la description. A l'occasion, passez-nous voir sur Instagram. De petites séries de vidéos, astuces et expériences pour vos enfants arrivent bientôt. Faites attention à vous et on vous dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada